Mon amende à la poésie ne m'a jamais lâchée depuis l'enfance, depuis l'école, depuis les poésies qu'on apprenait à l'école, depuis le théâtre très écrit et classique qu'on apprenait à l'école. Ma vocation d'actrice est complètement liée à ces textes-là. Au départ, j'étais beaucoup plus attirée par ces textes que par exemple l'image des films, même si le cinéma est venu après dans ma vie. Donc je suis toujours restée très très proche de la poésie. Francis-Jean, c'est vrai que je l'ai connue assez jeune, parce qu'il y a quand même beaucoup de poésie de Francis-Jean qui parle aux enfants, ne serait-ce que la prière pour aller au paradis avec les ânes. C'est une poésie qui est très liée au réel, au quotidien, et qui est comme murmurée à l'oreille. Et voilà. En fait, j'ai découvert assez récemment qu'il était d'Orthès. Donc tout à l'heure, nous avons été visiter sa maison. C'était très émouvant de penser qu'on était sur le plancher qu'il avait foulé de ses propres pieds. Oui, c'est un homme qui m'a beaucoup fait rêver, mais il est lié à toute la poésie que j'aime. J'arrête pas de tourner. Cet été, j'en ai tourné deux films. L'année dernière, j'ai tourné un film. Enfin, ils vont tous sortir en même temps d'ailleurs. J'ai tourné le film de Christophe Honoré qui est sorti il y a deux ans dans Ma fille, tu n'iras pas danser. Non, mais là, je recommence à tourner. Je tournais peu, c'est vrai, les derniers temps. Parce que d'abord, le cinéma, en tant qu'activité principale, ce n'est plus vraiment de mon âge. Je veux dire que maintenant, le mieux qui peut m'arriver, c'est d'avoir un très beau rôle secondaire dans un film. J'en ai un en projet où ce n'est pas un rôle secondaire. C'est un rôle vraiment important, enfin aussi important que les autres. C'est un film choral, comme on dit. Mais je ne sais pas quoi dire. J'ai adoré faire du cinéma. J'adore être sur un plateau de cinéma. Pour moi, c'est comme des vacances, le cinéma. On vient vous chercher, on vous materne. Attention, ne tombe pas, il y a un câble par terre. On vous demande trois fois par dix minutes si vous voulez un café, de l'eau, etc. On est absolument materné. Mais en même temps, comme je vous le disais en début de cette interview, mon désir d'actrice, c'est un désir d'être sur scène. C'est d'être sur scène que j'aime. Alors, le cinéma est venu me proposer quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai énormément aimé. Mais vous savez, c'est très, très différent, le cinéma. Le tournage est fabuleux. On est là, une équipe, on est heureux tous ensemble, on fait un film. Et après, vous disparaissez. Le film disparaît. Le metteur en scène part avec ses bobines. Et au mieux, il vous rappelle sept, huit mois plus tard, pour vous faire faire un peu de synchro s'il y a des problèmes techniques. Et puis, vous découvrez le film une bonne année après. Il n'y a pas cette intimité qu'on a avec la scène et avec le public. Alors, ce qui est formidable dans le cinéma, c'est que je sais que quand les gens viennent s'approchent de moi à une table de restaurant et tout, c'est parce qu'ils m'ont vu dans des films. Ils m'ont vu dans les, je ne sais pas combien, 100 films entre cinéma et télévision que j'ai tournés et que c'est ça qui m'a fait rentrer dans leur intimité. Mais il y a aussi ceux qui viennent me dire, je vous ai vu dans tel rôle au théâtre et j'en ai un grand souvenir et tout ça. Mais bon, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Si la cerise se propose, je la mange. S'il n'y a pas de cerise, je vais mon chemin et je suis très heureuse. Est-ce que vous diriez, je crois que c'est Féligny qui disait ça, que finalement le cinéma, c'était l'art du metteur en scène et que le théâtre était véritablement l'art du comédien ? Ah, mais c'est sûr que c'est l'art du metteur en scène. On donne énormément. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de metteur en scène au cinéma. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez tourné le dos, le metteur en scène, il fait ce qu'il veut avec vos bobines. Et même, combien de fois vous retrouvez une scène, par exemple, que vous l'avez tournée en sachant qu'elle était à un certain endroit du film, en pensant à la continuité du rôle et tout, et vous allez au montage et la scène, elle est au début du film. Ah oui, ça marche très bien. C'est pour vous dire que c'est une vraie cuisine. Le cinéma, ça se fait au montage. Et au montage, l'acteur, il n'est pas là. Il a donné le matériau, il a participé au matériau. On peut vous tuer ou on peut au contraire vous transcender au cinéma. Au théâtre, c'est le contraire. Le metteur en scène s'en va. Dès que son travail de mise en scène est fini, et là, à nous la liberté. Mais c'est mieux quand même d'avoir un bon metteur en scène. Et quelles sont aujourd'hui vos envies de nos théâtres ? Oh, j'ai plein de projets. J'ai du mal, j'ai pas de mal, parce que vraiment j'ai beaucoup de projets. Mais j'ai été très, très gâtée au théâtre. Et en fait, j'ai besoin d'avoir des choses qui me font me dépasser chaque fois. Vraiment, d'abord déjà des rôles énormes, des rôles impensables, impossibles. On dit on va se casser la gueule. Des situations difficiles. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut que je pousse des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres. Je peux pas me contenter d'un rôle comme ça, gentil, sympathique. Il faut que ça soit quelque chose que j'ai jamais fait. Alors comme j'ai fait déjà beaucoup, forcément, les choix sont plus difficiles. Mais je suis très, très gâtée. Parce qu'en plus, avec tous ces spectacles autour des textes, avec les musiciens, Je suis une gourmande repue. Mais enfin, je serai jamais complètement repue. La musique occupe une place importante dans votre... Je vais vous dire que je suis plus souvent avec des musiciens qu'avec des comédiens. Je passe plus de temps avec eux. Et j'ai l'impression, moi-même, de me considérer comme une musicienne. Je suis une musicienne de la voix, du texte parlé. Mais quand je travaille avec des musiciens, je me considère comme musicienne, plus que comme actrice. Je n'ai pas la projection de l'actrice. J'ai la projection de quelqu'un qui participe à de la musique de chambre. Et oui, je suis complètement dans la musique. Et d'ailleurs, tout ce travail que nous faisons, de diction des textes et tout, c'est bien plus proche de la musique que du théâtre. Si on n'a pas la musique d'un texte, on ne le transmet pas. Si on n'a pas la Power. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501